La flamme des Jeux du Canada a fait un arrêt à Magog puis à Sherbrooke samedi dans la foulée du lancement du Relais de la flamme en préparation pour les Jeux cet été. La flamme a été allumée vendredi à Ottawa devant l'édifice du Parlement. C'est à Jean Perrault, ancien maire de Sherbrooke, qui est revenu l'honneur d'apporter le flambeau dans la ville haute. C'est en partie grâce à lui si tout ceci est possible. Hier à Ottawa, c'était toute une activité. Écoutez, ça fait 20 ans qu'on a ce rêve-là. On a commencé l'idée en 1993. Alors tout ça, c'est beaucoup d'émotion, sachant que dans quelques 681 jours, les Jeux vont débuter à Sherbrooke. 4200 athlètes, 20 disciplines sportives, 19 sites de compétitions. La flamme a ensuite été confiée à trois athlètes de la région qui l'ont portée à la course tout autour du Lac des Nations. Parmi eux, Gabrielle Lebel, qui représentera peut-être Sherbrooke en athlétisme lors des Jeux. C'est un beau trip. Disons que les Jeux du Canada, on sait que c'est gros, on sait que ça implique beaucoup de choses, mais c'est encore flou. Ça, ça a permis de rendre ça un peu plus tangible, un peu plus réel. On sent que ça approche. C'est le fun. À la base, je ne savais même pas que j'étais éligible. Je l'ai appris au printemps dernier. Puis quand on m'a appris ça, je me dis « Wow! » OK, je ne veux pas manquer le bateau. Je veux vraiment être là-dedans. Surtout qu'on est tellement chanceux que ce soit à Sherbrooke cette année. Je me dis « C'est l'occasion ou jamais. » Puis moi, personnellement, j'aurai 22 ans. Donc, c'est ma dernière année d'éligibilité. Donc, c'est maintenant ou jamais. Comment vous vous sentez de voir ça ici aujourd'hui? Ça rend-tu les choses plus réelles? Ah oui, maintenant, ça c'est réel parce que la flamme est maintenant ici. Comme Mme Sylvie Bernier a dit, quand on a reçu la flamme, c'est vraiment, vraiment, vraiment le commencement des Jeux. Le succès collectif va passer par l'engagement de chacun et chacune de nous. Ça va très, très bien. Nous sommes dans le mode d'opération. Toute la planification est déjà faite. Et on attend vraiment les Jeux. Toutes les choses sont en place. Il n'y a aucun problème à cette date. La flamme a également visité Coaticook dimanche, puis elle part en tournée dans une quarantaine de villes à travers le Canada. Elle sera de retour pour le début des Jeux, le 2 août 2013. William Levasseur pour Estréplus à Cherbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada